Bonjour à tous, je suis Armel Thimine, je suis thérapeute et coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et aujourd'hui j'aimerais vous partager une séance individuelle que je viens d'avoir avec une jeune fille qui a 28 ans et qui a une mémoire assez énorme à présenter pour justement valider son expertise et elle procrastine. Elle me dit voilà, dans un mois je dois rendre ce mémoire et impossible pour moi, de m'y mettre, je stresse, j'en peux plus, mon corps parle, j'ai les boutons sur le visage. Qu'est-ce qui se passe ? Armel, aide-moi à justement, à recréer cette motivation, à faire ce mémoire. Qu'est-ce qui fait qu'elle procrastine en réalité ? Et là qu'est-ce que je vois quand je me branche à elle ? Et bien j'obtiens l'information qu'elle procrastine parce que véritablement elle n'a pas envie de faire ce mémoire. Elle procrastine et en fait on sent à quel point c'est dur à l'intérieur d'elle de s'y mettre parce que c'est quand même un travail qui est laborieux d'écrire ce mémoire. On sent vraiment qu'elle y va à contre-courant. Et effectivement quand je me branche à elle, j'obtiens vraiment cette information qu'elle n'a pas envie de le faire parce qu'elle le ferait pour satisfaire ses parents et non parce qu'elle a envie elle-même du plus profond de son cœur en fait. Donc tout ça pour dire que si on a envie de faire quelque chose qui ne soit pas aligné avec le désir de notre cœur, c'est normal que ça soit laborieux, c'est normal qu'on procrastine, c'est normal que ça soit difficile pour nous. Donc la question n'est pas de forcer la mule, c'est pas ça du tout. Mais la question de la séance était de la ramener à être au cœur de ce qu'elle désire pour elle et qu'elle soit enfin dans la reconnaissance de ce qu'elle désire. Donc c'était vraiment une séance assez... D'ailleurs on a dû faire une séance et une deuxième dans la foulée pour vraiment mettre ça au clair. Mais en tout cas ce qui est intéressant dans cette vidéo que j'aimerais vous poser, c'est aussi le fait que c'était difficile pour elle de s'autoriser à écouter son cœur. Parce que si elle écoutait son cœur, quelle est l'information qui était là ? L'information qui était là, c'est qu'elle n'avait pas du tout envie de passer ce mémoire, mais qu'elle avait tout simplement enfin envie de faire le métier qu'elle veut en fait, qui n'a rien à voir avec tout ça. Et du coup, la question c'était vraiment pourquoi elle ne s'autorisait juste pas à dire à ses parents qu'elle s'arrête parce qu'elle se sentait redevable. Elle se sentait redevable. Elle m'a dit mes parents ont payé ses études pour que j'arrive juste là, j'arrive juste à la fin. Elle me dit je me sentirais mal parce qu'elle me dit voilà je me sens redevable de mes parents. C'est comme s'il est important pour moi que je leur montre qu'ils n'ont pas fait ça pour rien, que je me sacrifie, mais on ne peut pas aller à l'encontre de son corps en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Justement je lui ai expliqué que les parents dans le fond, dans le fond en fait en tant que parent, on finance les études des enfants, pas pour qu'ils aient un résultat, mais on finance pour que les enfants essayent, pour que les enfants tentent, pour que les enfants voient si ça leur correspond ou pas. Mais on ne paye pas les études pour qu'il y ait forcément un résultat. Du moins c'est de cette façon-là que moi j'éduque ma fille, mais c'est aussi important pour moi de me poser ça, que les parents payent les études pour tenter l'expérience. Et c'est à elles de dire en finalité si ça, ça me convient ou pas. C'est comme si on va dans un restaurant, qu'est-ce qu'on fait quand on va dans un restaurant ? On ne peut pas savoir si le plat va nous plaire ou pas. Quoi qu'il en soit, on va faire un choix, on va tenter un plat, on va le commander, mais surtout on va le payer. La facture, dans la facture, ce plat il est déjà payé. Et une fois qu'on goûte, et qu'on goûte encore, on se dit bon au départ ça plaît, puis au final on dit non, c'est pas ça que je veux. Et c'est important de s'octroyer cette liberté à un moment de dire bon voilà j'ai essayé, mais ça ne me plaît pas. J'ai essayé de vous satisfaire, j'avais envie de vous satisfaire, j'avais envie de ne pas vous décevoir. Et c'est juste et c'est correct, mais à un moment donné c'est important aussi de se dire là je suis en souffrance et j'ai besoin de revenir vers ce qui me plaît, ce que je veux et j'ai tout simplement de la reconnaissance pour tout ce que vous m'avez fait plutôt que de se sentir redevable et obligé de continuer à contre-courant dans quelque chose qui ne correspond pas. Donc si vous aussi vous avez besoin d'être accompagné pour être au cœur de ce que vous désirez et que vous sentez que vous êtes là à faire un métier ou à faire des études qui ne vous correspondent pas parce que vous avez la difficulté de vous détacher de ce que vos parents ont investi pour vous, n'hésitez pas à prendre une séance individuelle parce qu'il s'agit de votre chemin de vie, c'est hyper important mais je peux comprendre que ce détachement soit difficile mais se faire accompagner dans ces moments-là vous permet de le faire, vous accompagne à le faire donc n'hésitez pas à m'appeler, moi je serai ravie de vous accompagner vers ce chemin de votre cœur. Donc prenez rendez-vous soit dans mon cabinet et je vous rencontre dans mon cabinet à Nice soit à distance par Skype. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, likez, partagez la vidéo, mettez un commentaire si vous voulez aussi et en attendant je vous dis à très vite. Au revoir !